bonjour mes petits loulous et bienvenue dans cette vidéo découverte de bio ink redemption qui est sorti le 8 mars sur steam alors on va choisir la vie on va commencer la campagne de vie on va passer le tutoriel parce que ça va ressembler à un plugin j'ai déjà vu aussi un petit peu à quoi le jeu ressemblait on va faire la faculté de médecine à l'internat votre premier cas faites bonne impression allez hop on va commencer on va être en difficulté modérée on va choisir la vie et le personnage qu'on va devoir sauver va s'appeler bartok on est en modéré et ça va être un homme jusqu'à preuve du contraire bartok est un homme tous les emplacements de booster sont actuellement verrouillés vous débloquerez votre premier emplacement au niveau 2 d'expérience et oui je suis en totale découverte atteignez une guérison à 100% avant que bartok ne meurt donc voilà on est dans un jeu on va devoir choisir la vie ou la mort pour notre personnage on va pas pouvoir faire pause et on voit qu'il a aucun problème pour l'instant on va regarder ici donc j'ai vu une vidéo donc c'est pour ça que je passe le tuto parce que je sais un petit peu comment ça se passe il faut ramasser les points ici comme dans un plugin où notre but était d'infecter la populace ici ça va être de sauver un patient donc on voit qu'il a des soucis au niveau nerveux cela ça vaut deux ou trois points donc on les prend 94% de vie 1 des gros problèmes musculaires voilà on va aller sur la carte bio maintenant on voit qu'il a de la fatigue et on voit ici les différents diagnostics possibles c'est surtout au niveau du cerveau que ça va poser problème 1 des gonflements contusions des sautes d'humeur de la paranoïa de l'anxiété des maux de tête on va venir sur l'anxiété parce que celui-ci on l'a vu plusieurs fois celui-ci ça c'est quoi dépression nerveuse on va faire une évaluation psychologique on va faire le test et un électro non on va attendre on va attendre on va prendre celui-ci avec électro en céphalogramme voilà donc là on est en train de rechercher quatre choses en même temps et on va revenir sur notre personnage ici pour récupérer des points alors ce qui est génial c'est qu'en passe de l'un à l'autre on a vraiment le système complet voilà il a du stress chronique ne fait pas des crises d'épilepsie c'est déjà ça voilà dépression nerveuse pas de surmenage donc on revient ici on va pouvoir soigner celui ci avec moi des antidépresseurs même si je suis contre hop on lui prescrit des antidépresseurs et là ici des anxiolytiques on va essayer de soigner cela assez rapidement il nous reste quatre points et après on va travailler sur la fatigue donc on est déjà en train de soigner partiellement notre personnage au niveau du système nerveux voilà boost immunitaire boost immunitaire le système immunitaire de tourne à plein régime et produit plus de globules blancs que d'habitude boost immunitaire le système l'événement suivant plus de ressources apparaîtront au cours des jours suivants alors on repasse en carte bio pour la fatigue on va regarder ici on va essayer de traiter toujours on va aller faire un pet scan cérébral permettre de soigner différentes choses et ici une évaluation psychologique alors il est positif à la démence et négatif à la maladie de parkinson c'est déjà le côté positif d'être négatif à parkinson hop on va faire ici et bien inhibiteur de colinos terrasse 80% de possibilités qu'il aille mieux après on peut augmenter les ressources ici plus 40 à la capacité de ressources ça c'est quand même le but c'est de choper un maximum de points pour pouvoir soigner résultat dit test surmenage négatif ça va il n'est pas surmené je regarde ce qu'il pourrait être en lien oui ici il va falloir soigner ici on va lui faire un IRM cérébral et on appuie assez de points on va essayer de sauver notre Bartok quand même le système circulatoire qui est très très mal en points Bartok a amélioré la qualité de son sommeil en suivant une routine de sommeil une routine de sommeil regroupe plusieurs pratiques tac 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 ok je n'ai pas regardé les effets positifs voilà la guérison augmente un petit peu résultat du test négatif à tout ça magnifique voilà non c'est ceci qu'on avait dit angine de poitrine fatigue et vertige bah oui ce serait logique hop on va faire le test là voilà en attendant de rechoper des points négatif à l'angine de poitrine alors on va lancer un test ici et une analyse de sang complète on ne sait jamais ce qu'il pourrait avoir on se met vraiment dans la peau d'un médecin et on va essayer de sauver notre Bartok et c'est mal parti là ah il est positif à l'hypertension ok on va ramasser quelques points et là il saigne un peu de partout le gars nouvelle maladie trouvée de l'hypertension et bien on va soigner son hypertension avec des alphas bloquants allez 7 jours positif à la sclérose élevée et à l'hémophilie il n'est pas dans la mer notre Bartok ok donc on va venir ici pour sa sclérose on va faire ceci 7 points on lui prescrit et ceci des antiphibrinolytiques il faut vraiment être médecin pour comprendre tout ça allez il y a 33% de guérison ok c'est toujours ici qu'il faut allez on va lancer cette recherche là alors on ne peut pas faire pause donc c'est stressant comme jeu franchement on tente de sauver notre ami Bartok tremblement, faiblesse musculaire positif au caillot sanguin alors pour les caillots sanguins on va devoir anticoagulant je trouve ça tout à fait logique on peut faire une amélioration de ressources plus 3 tous les 3 jours traiter au moins 4 maladies allez hop on l'améliore donc on a un maximum de points pour le soigner là on est à 134 jours le système circulatoire est très mauvais on va lui faire repasser des examens peut-être pour les tremblements non c'est ici est-ce qu'on en a pas un qui fait les deux non bon on est reparti pour un on l'avait déjà ici faiblesse musculaire et tremblement bah c'est exactement ce qu'il a donc on va faire le PET scan pour savoir ce qu'il a exactement allez mon petit Bartok tu peux t'en sortir grâce au docteur Draco et bah voilà on nous avait dit tout à l'heure qu'il n'avait pas la maladie de Parkinson et là il est touché par la maladie de Parkinson il nous manque un point hop on va directement lui soigner sa maladie de Parkinson je rappelle qu'on est dans un jeu donc quelque chose où ça va être assez simple alors que dans la réalité une maladie de Parkinson est très 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 compliquée à gérer un rouge rouge j'avais du mal à le voir voilà c'est ici qu'on doit venir pour ça ultrasonique ça nous permet de détecter les maladies qu'il a au niveau circulatoire c'est vraiment là qu'on est le plus bas c'est le circulatoire c'est ce qui va nous faire perdre notre passion il n'est plus qu'à 29% thrombose, vénus et syndrome post-flubitique et bien mon Bartok 11 points magnifiques on prescrit on va traiter notre Bartok on veut le sauver notre Bartok on ne va pas te laisser comme ça l'ami le service diagnostique de l'hôpital de Bartok va maintenant 50% plus vite les délais de toutes les recherches sont diagnostiquées ok allez il nous faut des points avant que notre ami ne meurent pour les gonflements on va faire un examen physique on va dire que ça ne demande pas beaucoup de points on ne l'a pas du tout fait dans l'or ok il n'a rien de tout ça ce qui est magnifique on refait un test on ne sait jamais peut-être falloir qu'on traite ici on fait une radio des eaux on ne sait jamais on ne sait jamais c'est pas une simple grippe en tout cas 90% de guérison positif à l'arthrite voilà on va lui donner des anti-inflammatoires il se guérit là 90% à notre ami douleur abdominale mal de dos eh ben il faut arrêter de jouer au PC l'ami mal de dos et douleur abdominale voilà on reste ici chez l'homme voilà on fait ce test là un test ultrasonique en même temps se faire soigner cancer des testicules eh ben mon Bartok manque réplique d'Alzheimer pour oublier tout ça alors on va lui couper désolé Bartok 96% pour le sauver on est sur la première mission donc logiquement on doit y arriver même s'il va être dans un sale état voilà 100% on a gagné niveau 1 à l'internat on a sauvé Bartok en 223 jours le rapport médical a été stabilisé après 7 mois de traitement médicaux le diagnostic précis et le traitement de la maladie maladie de Parkinson de Bartok a ralenti l'effondrement du système nerveux ce qui accordait plus de temps pour terminer 202 points bio 80% d'efficacité de diagnostic voilà on a eu deux petits cœurs et voilà on utilise au moins 36 muscles quand nous sourions donc oui sourire vous fait perdre du poids sauf si vous souriez parce que vous avez mangé une comment un petit truc sucré donc voilà c'était une première vidéo vidéo découverte voilà on a on a sauvé on a sauvé Bartok on a sauvé Bartok maintenant on pourrait faire une seconde vidéo à mon avis il y en a une seconde qui va arriver avec la mort cette fois où on va choisir non plus la vie mais la mort donc explorer votre côté sombre en tuant des victimes avec fureur mais ça ce sera dans une autre vidéo mes petits loulous sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine bisous bisous au revoir et je vous dis à la prochaine